Merci, M. le Président. J'espère que vous nous entendez. M. le Président, M. le Vice-président, chers collègues, vous nous présentez aujourd'hui le dernier débat d'orientation budgétaire de votre mandat et vous préparez le budget qui sera évidemment un budget d'affichage. Votre mandat se termine en mars, le budget que nous voterons en décembre, je le dis ici avant peut-être de le redire en décembre, sera largement un programme, un budget électoral et qui aura beaucoup d'annonces, beaucoup de promesses dans lesquelles les millions pleuvront sur tout un tas de sujets. Ce budget ne sera pas présenté par le Vice-président Blanc. Je veux de manière républicaine le remercier de son action pour la région, saluer sinon les choix qu'il a faits, pour lesquels nous étions parfois en accord, parfois en désaccord, mais son flègme, son implication et le rôle qu'il a eu dans le pilotage au quotidien de la région sans lui qui aurait tenu les manettes. Et je souhaite bon vent dans la suite de son activité politique. Quels éléments sur le contexte national ? D'abord, oui, comme cela a été dit, la crise actuelle n'aura pas eu autant d'impact sur 2020, sur notre région, Césaire l'a dit, que nous pouvions le craindre à l'été. Nous aurons des impacts l'année prochaine. Mais je veux le dire ici aussi, et c'est un point d'accord, l'attitude de l'État dans cette crise n'est pas à la hauteur, puisqu'on nous demande globalement de beaucoup investir partout, tout en rognant les marges de manœuvre et en particulier ces fameux impôts dits de production, et sans garantir aux collectivités territoriales la compensation de leur recette. Deux derniers toits, ce budget primitif seront l'occasion de tracer votre bilan. Vous tracez des couronnes de lauriers fréquemment. L'opposition donnera ici sa lecture. D'abord, il ne faut pas noircir le bilan d'avant. Nous étions à 6,6 années de capacité de désendettement. Je rappelle que l'alerte était à 10, donc nous n'étions pas en situation difficile. Deuxièmement, l'évolution de la dette. Il ne faut pas la surévaluer. Au compte administratif 2015, 2,750,000,000 euros. En 2019, 2,740,000,000 euros. Cela reste une évolution modeste. Cela étant, ces choix, oui, vous avez baissé les dépenses, au déprimant des chômeurs, des associations, des habitants des quartiers populaires. Certes, vous marquez une évolution de l'investissement, mais sans financer des projets stratégiques pour notre région et parfois sans effet de levier. Je le redis. Quand on donne des dizaines de millions d'euros pour les programmes des routes, des conseils départementaux, on n'augmente pas le budget, on allège le budget des conseils départementaux, mais on n'augmente pas le nombre de kilomètres. Enfin, il y a une remarque qui m'interpelle, c'est le point de votre gestion budgétaire. Les autorisations de programmes qui ont été exposées de 34 % depuis 2017 et qui sont au niveau de 5 milliards d'euros. Cela signifie qu'il faudra quasiment tout le mandat prochain pour remplir les autorisations de programmes, les promesses, les chèques que vous avez tirés sur l'avenir. Un plan d'affichage, c'est aussi, et je le dis, c'est le soi-disant plan de relance à 1 milliard, qui n'en est pas un, sur lequel je l'avais démontré lors de la dernière Assemblée plénière. 800 millions correspondent à des engagements déjà pris ou à la simple consommation des lignes régionales normales, inscrits au CPER, mobilisation de fonds européens, plan formation, mobilisation des budgets économiques sur les années 2020, 2021 et 2022. Au total, le plan de relance pour notre région, c'est 200 millions sur trois ans. Avouez qu'il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Sur le fond, cela traduit la manière dans laquelle vous pilotez notre région, car finalement, votre objectif, c'est de disposer, y compris avec des élus régionaux, de politiques de guichet de subvention, sans critères, qui fait que tel projet va être soutenu à 10 % et tel autre à 60, sans qu'on sache pourquoi, et parfois avec des choix que nous dénonçons. Il est indécent de financer à plusieurs millions d'euros trois échangeurs autoroutiers pour le groupe Vinci, détenteurs des trous aux rémunératrices concessions autoroutières dans notre pays, et dans le même temps, d'abaisser de 90 millions d'euros les compensations tarifaires pour les TER. Il est indécent et aberrant de financer cette autoroute soi-disant bas carbone avec Vinci, qui permettra surtout de communiquer sur les aires d'autoroute. Certains n'ont pas besoin d'argent et en disposent, mais l'argent qui est dû au quartier populaire ne cesse de diminuer, puisqu'il n'est pas consommé. Les 39 millions d'euros qui leur sont dus dans le cadre des contrats de ville, et 142 millions de la rénovation urbaine ne se consomment pas, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent avec vous. Oui, il y a bien une différence entre la droite et la gauche. Parlons de projet, parce que finalement, vous l'avez dit, M. le Président, l'objectif, c'est de préparer l'avenir. Vous avez inauguré le Léman Express, projet ambitieux et porteur d'avenir. Il a été monté par ceux qui vous ont précédé. Il a été achevé sous votre mandat. Où sont, M. le Président, les Léman Express de demain ? Où est la rénovation massive de la ligne Lyon-Clairement, absente de vos préoccupations ? Où en est le TER métropolitain Lyon-Saint-Etienne ? Où en sont les liaisons entre Lyon et l'Est de la région, c'est-à-dire le dividende pour la région du tunnel du Lyon-Turin ? L'amélioration des relations avec Chambéry. Cela a-t-il été étudié ? Cela est-il prêt ? Cela est-il prêt ? Non, cela n'est pas prêt. Vous n'avez pas fait, de ce point de vue-là, votre travail. Alors oui, M. le Président, nous, nous porterons une alternative dans ce budget, puisque chacun fera de l'affichage. Vous aussi, nous, nous allons le faire, parce que nous présenterons Auvergne-Rhône-Alpes-Autrement, une région vraiment de la justice sociale, une région vraiment de la transition écologique et une région d'une démocratie apaisée et renouvelée. Oui, la justice sociale. Alors, pas un énième débat qui ne vous plaît pas entre nous sur les impôts. Vous dites en permanence que nous n'augmentons aucun impôt régional, alors que nous savons, vous et moi, M. le Président, que la région n'a quasiment plus aucun impôt et que, même si elle les évoluait, elle faisait évoluer, ce serait quelque chose de totalement insignifiant. Alors, arrêtons ce débat. La justice sociale, donner du pouvoir d'achat aux catégories modestes, ce n'est pas leur promettre une non-augmentation d'impôts qu'ils ne payent pas, c'est mettre en fin la tarification sociale des cantines, faire en sorte que plusieurs centaines d'euros par an viennent soutenir l'ensemble des familles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes les familles des 80% des ménages les moins riches, c'est-à-dire toutes les classes moyennes, mais aussi et plus fortement les catégories populaires en réduisant à 60 centimes le repas pour les 10% les plus modestes. Voilà ce que ce serait une région de la justice sociale. Une vraie action, c'est 1 million de billets TER à 1 euro tous les ans pour les déplacements familiaux, le week-end ou les déplacements personnels. La transition écologique, la vraie, c'est au-delà du greenwashing des mots que vous avez repris comme beaucoup à votre compte et des belles délibérations de votre vice-président à l'environnement qui ne sont pas assorties de moyens pour les mettre en œuvre. C'est l'arrêt du financement des routes parce que chacun son boulot. Les départements financent les routes, la région finance le train. C'est l'engagement des projets que j'ai évoqués tout à l'heure qui sont les infrastructures de demain. C'est 1 milliard d'euros sur 5 ans pour la réhabilitation massive des logements sociaux et privés, 10 000 euros par logement pour 1 million de logements rénovés dans les 5 ans qui viennent. Enfin, c'est une région qui traite chaque territoire, chaque commune, chaque association, chaque ville de manière équitable, en transparence avec des critères clairs, qui rompt avec les réserves parlementaires accordées aux conseillers régionaux majoritaires. Ce sera une région de la démocratie. Oui, nous vertissons une autre région que celle que vous incarnez. Nous proposerons au budget primitif de dessiner, Auvergne-en-Alpes, autrement. Sur ce rapport sur le DOB, évidemment, on ne vote pas le contenu. Nous nous exprimons néanmoins un vote négatif, non pas pour dire que nous n'avons pas débattu, mais pour dire que nous ne partageons pas les orientations du document d'orientation budgétaire. Je vous remercie, M. le Président. Merci beaucoup, M. Debas. Merci beaucoup, M. Debas.